Bienvenue dans ce tutoriel Moodle 4.1 du centre de soutien à l'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser une grille critériée pour corriger un devoir. L'activité devoir permet d'évaluer le travail d'un étudiant selon une grille critériée. La note est calculée selon le nombre de points que l'étudiant a obtenu pour chaque critère. Pour créer et appliquer une grille critériée de correction, rendez-vous dans les paramètres de votre devoir. Sous « Notes et méthodes d'évaluation », choisissez « Grilles d'évaluation ». Cliquez ensuite sur « Enregistrer et afficher ». Vous pouvez ensuite commencer à créer vos critères en cliquant sur « Cliquez sur Ajouter un critère » pour nommer votre premier critère. Vous pouvez décrire ce à quoi chaque niveau correspond et modifier le nombre de points. Vous pouvez ajouter un niveau en cliquant sur « Ajouter niveau ». Vous pouvez également supprimer en cliquant sur la croix grise. Vous pouvez faire de même avec les critères. Sous « Options de grise d'évaluation », vous avez accès à différents paramètres concernant l'affichage de la grille et le calcul de la note. Vous trouverez d'autres paramètres concernant la note dans les paramètres généraux de l'activité. Lorsque votre grille d'évaluation vous convient, cliquez sur « Enregistrer la grille d'évaluation » et la rendre prête à l'usage. Il est aussi possible de l'enregistrer comme brouillon. Lorsque les travaux ont été remis, vous pouvez commencer la correction. Cliquez sur « Consulter tous les travaux remis » pour décider quel travail vous voulez corriger. Cliquez sur « Évaluer » pour être directement redirigé vers le premier travail à corriger. Lorsque vous corrigez un travail, la grille de correction apparaîtra dans la partie de droite ou en dessous du travail que vous corrigez, selon le type de rendu. Cliquez sur le niveau correspondant au nombre de points que vous souhaitez attribuer. Vous pouvez ajouter un commentaire dans la colonne de droite. Vous pouvez également ajouter un feedback par commentaire. N'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » lorsque vous avez fini d'évaluer le devoir. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Moodle 4.1, n'hésitez pas à regarder nos autres tutoriels vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada